Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour le développement des dirigeants ce mardi, cette nuit. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour le privilège de te servir, le privilège de servir Christ et le corps de Christ. Seigneur, nous te remercions pour le privilège et nous prions que nous ne jouions pas avec ce privilège au nom de Jésus Christ. Nous nous demandons comme nous sommes venus pour la formation, pour le développement et pour l'édification et pour une compréhension approfondie de la parole et pour le développement de notre personnalité en tant que pasteur, berger, dirigeant, que ta parole pénètre dans nos cœurs cette nuit au nom de Jésus Christ. Et que nous soyons de meilleurs dirigeants, de meilleurs bergers, de meilleurs pères, de meilleurs chrétiens au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cette nuit, nous sommes au livre de Somme. Vous comprenez bien le Somme. Le Somme nous donne une pénétration spirituelle à la relation avec Dieu et avec l'un et l'autre pour remplir. L'appel que Dieu nous a donné, que ce soit l'appel de salut pour être un enfant de Dieu ou l'appel à la sanctification pour mener une vie pure, sainte et s'apprêter pour le ciel. Au bien, pour nous développer et pour nous donner cette perspicacité à ce que doit être un dirigeant ou un pasteur. Comme vous voyez, les Sommes, les Sommes touchent tous les aspects de la vie, toutes les expériences de la vie. C'est pourquoi les Sommes sont très importantes dans les études. Sainte nuit, nous abordons l'étude de Sommes 16, 17, 18, 19, 20 et 21 et beaucoup de choses. Mais il y a un seul mot qui se voit dans toutes ces Sommes que nous allons voir cette nuit. Le mot confiance. Allons au Somme 16. Somme 16. Verset 1 Garde-moi, oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Refuge, oh confiance. A voir le verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Cet jour, met sa confiance en Dieu. Tu es mon souverain bien. C'est-à-dire la bonté que je peux avoir, les paroles, les œuvres de ma mère ne peuvent pas atteindre Dieu. Je dois mettre ma confiance en Dieu. Si je dois avoir une valeur, si je dois être significatif dans la vie. Somme 17, voyons verset 6. Somme 17, 6. Je t'invoque, car tu m'exauces, oh Dieu. Tu inclines vers moi ton oreille, écoute ma parole. Verset 7 nous dit. 7 nous dit. Signale ta bonté, toi qui sauve ceux qui te cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Et le verset 8 dit. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Il parle de la mise de confiance en Dieu. Somme 18 et le verset 3 nous parle de mettre la confiance en Dieu. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force, la force qui me sauve, ma haute retraite. Le verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Cela parle de la confiance en Dieu. Vous comprenez ce que l'Écriture nous dit en Hébreu chapitre 11 verset 6. 6 nous dit que si nous devons croire en Dieu, il faut avoir la confiance en Dieu parce que celui qui croit en Dieu, croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est ce que le Nouveau Testament appelle comme croire en Dieu. L'Ancien Testament l'appelle comme se mettre, c'est-à-dire mettre sa confiance en Dieu, mettre sa confiance au nom de Dieu. La puissance de la parole, l'efficacité de la parole, les vertus de la parole nous dit en Somme 19 verset 8. « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Nous, pour être sauvés, on croit à la parole. Pour que nous soyons sanctifiés, on croit à la parole. Nous croyons à cette parole, nous mettons la foi en cette parole. Sanctifie-le pas ta vérité, ta parole est la vérité. Pour être rempli du Saint-Esprit, on se confie à la promesse du Père et on se fie à la promesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui demeure. Quoique le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passe jamais. Alors cela convertit, cela sanctifie, cela est rempli du Saint-Esprit. Mais pour être guéri, on met la confiance à la parole. C'est qu'il envoie sa parole et la guérir et la délivre de toutes leurs afflictions. Pour être délivré d'un pouvoir de ténèbre, d'un pouvoir d'oppression, nous mettons notre confiance en Dieu, en sa parole. C'est pourquoi voyant cette somme, c'est la mise de sa confiance en Dieu, c'est le fait de mettre la confiance en Dieu. La loi de l'éternel est parfaite, elle reste en l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend l'ignorant, il rend sage l'ignorant. Et verset 9-10 dit, les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclaient les yeux. Et puis il nous dit au verset 10, la crainte de l'éternel est pure, elle suscite à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Et il n'y a pas d'erreur. Alors dans la parole infaillible de Dieu, la véritable parole de Dieu, la parole pure, parce que la parole est si pure, c'est une parole éternelle, c'est une parole ineffable. C'est pourquoi nous y mettons notre confiance. Et le thème central, le mot central, le principe central, l'enseignement central dans cette somme, c'est la mise de confiance en Dieu. On va au somme 20. Somme 20. Somme 20. Verset 7. Je sais déjà que l'éternel sauve son nom. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Et verset 8 nous dit, ceux-ci s'appuient sur leur chat, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'éternel, notre Dieu. Et les autres, ils peuvent s'appuyer sur des choses, mais nous, nous invoquons le nom de l'éternel. On se rappelle le nom du Seigneur à la croissance du chemin. On se voit dans un conflit, dans une difficulté, dans un défi. Nous invoquons le nom du Seigneur. On se rappelle ce nom et nous a donné ce nom. Comme vous venez au Nouveau Testament, c'est-à-dire que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous demandez au Père, je le ferai pour vous. Alors, nous nous rappelons ce nom à tout moment qu'un problème frappe. Ceux-ci, pendant que les autres s'appuient sur leurs chevaux, nous nous invoquons le nom de l'éternel, notre Dieu. Somme 21, nous visons le verset 7. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Verset 8. Le roi se confie en l'éternel. Le roi se confie en l'éternel. Avant de devenir roi, je dois mettre ma confiance en Dieu. Et après être devenu roi, je me confie en l'éternel. Et le mot se confie maintenant est au présent de l'indicatif. Je continue de me confier en l'éternel. Quel défi avons-nous ? Quel défi les dirigeants ont-ils ? Quel défi les pasteurs ont-ils ? Quel défi les ministres ont-ils ? Quel défi les enfants de Dieu ont-ils ? Quel défi le peuple de Dieu a-t-il sur la terre ? Alors, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Nous qui sommes des rois sous l'égide du roi des rois. Le roi doit continuer de se confier en l'éternel. Et par la bonté du très haut, il ne chancelle pas. Évidemment, on voit que les sommes qu'on considère aujourd'hui, on a vu le mot refuge, le mot confiance comme une chaîne. Le titre du message est « Connaître Dieu et se confier en Lui seul ». Connaître Dieu et se confier en Lui seul. Nous ne mettons pas notre confiance en le Dieu de ce monde. On ne met pas notre confiance en notre Dieu. On ne se confie pas en les pouvoirs des ténèbres. Alors, on ne se confie pas au mal. Toute notre confiance est en Dieu. Connaître Dieu et se confier en Lui seul. Nous allons voir trois points comme nous étudions les sommes. Numéro 1. Les titres et la fiabilité du Dieu Tout-Puissant. Les titres et la fiabilité du Dieu Tout-Puissant. Deuxième point. La tragédie et la tribulation de se confier en un autre Dieu. La tragédie et la tribulation de se confier en un autre Dieu. Troisième point. Notre transformation et notre triomphe à travers le Dieu abordable. Notre transformation et notre triomphe à travers le Dieu abordable. Comme on voit les sommes, on peut voir la facilité par laquelle le salmiste aborde Dieu. Il aborde Dieu sans aucune difficulté. Et nous devons comprendre que comme nous venons devant le Seigneur, il est abordable. Il est disponible. Et il veut abondamment nous bénir. Surtout comme Jésus-Christ est mort pour nous. Comme Jésus-Christ s'est donné pour nous. Et il a inauguré la voie, pas le sang du sacrifice, il a inauguré la voie vers Dieu pour nous. Au travers de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par l'expiation de Jésus-Christ, par l'acte rédempteur du Seigneur Jésus-Christ, on peut maintenant s'apporter, on peut maintenant aborder Dieu, on peut maintenant s'apporter de Dieu à cause de Jésus, au travers de Jésus. Il y a la transformation et le triomphe tout au long de notre vie. Troisième point, notre transformation et notre triomphe à travers le Dieu abordable. On retourne au premier point. Premier point. Les titres et la fiabilité du Dieu Tout-Puissant. Nous allons au Somme, on retourne au Somme 16. Somme 16. Et verset 1, garde-moi au Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Verset 2 nous dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. C'est l'un des titres, mon Seigneur. Et puis, tu es mon souverain. Bien. Ma bonté et ma justice, je ne peux pas venir à toi. Je ne peux pas te toucher parce que c'est très sûr, parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est la bonté du Seigneur. C'est le bien du Seigneur qui s'étend à nous et nous amène à Dieu. Et Somme 18, verset 2 et 3. Somme 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Voilà le titre là de Dieu, ma force. Verset 3 nous donne beaucoup de titres de Dieu. Éternel, mon rocher. Éternel, ma fauteuresse. Éternel, mon libérateur. Il est mon Dieu, mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier, l'Éternel, la force qui me sauve, l'Éternel, est ma haute retraite. Le titre et la fiabilité du Dieu, Dieu puissant. Nous allons voir trois points ici. Nous avons ici l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu. Ça veut dire que Dieu était ici à tout moment. Il était ici avant le temps d'éternité en éternité. De l'infinité à l'infinité. Notre Dieu était là. Somme 16. Somme 16. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et puis nous dit au verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Des délices éternels à ta droite. Il est éternel. Il était là de toute éternité. Deutéronome 33. Verset 27. Le Dieu éternel. Le Dieu infini. Le Dieu éternel. Le Dieu qui est là à jamais. Somme 33. Verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras. Le mot éternité est utilisé ici. Et il y a le mot éternel aussi. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit externe. Nous disons que Dieu est éternel. Dieu est là pour toujours. Il est infini. Dieu est là au siècle des siècles. Premier point ici. L'éternité de Dieu tout puissant. Somme 90. Verset 1. Cela parle de l'éternité de Dieu. Somme 90. Cela dit. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Le Samy dit que je ne peux pas voir une génération où Dieu n'est pas visible. Et nous dit au verset 2. Somme 90 verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. L'éternité de Dieu. Même d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et nous allons en Esaïe. Nous allons à Esaïe. 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 Il nous envoie à Esaïe. 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 Cela toujours parle du fait que Dieu est éternel. Que Dieu était toujours là avant que vous ne soyez nés. Dieu était là après que vous soyez nés. Dieu est toujours là. Et après que vous aurez quitté le monde, Dieu sera toujours là. Et si vous vous associez avec lui, si vous vivez avec Dieu, si vous êtes en relation avec Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu enfant de Dieu pour toujours au siècle des siècles, vous serez avec lui. Esaïe. 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 Vous animer les coeurs Village. Esaïe. Il demeure, il a la demeure dans l'éternité. Jérémie chapitre 10, verset 10 Mais l'éternel est Dieu en vérité Le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre Mais l'éternel est Dieu en vérité Il est un Dieu vivant et un roi éternel La terre tremble devant sa colère Et les nations ne supportent pas sa fureur Et nous allons à Timothée 1, verset 17 1 Timothée 1, verset 17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire Au siècle des siècles et que tout le monde dise Amen L'éternel est immortel L'éternel est éternel Il est infini et de l'éternité en éternité On a vu ici, on voit ici l'éternité de Dieu tout puissant On retourne au Somme Nous voyons maintenant la véracité de Dieu tout puissant La véracité de Dieu tout puissant Et c'est dit ici Et Dieu, il est fidèle, le jugement de Dieu Il dit, Somme 19, verset 10 La crainte, les ordonnances, la crainte de l'éternel est plus Elle s'existe à toujours Les jugements de l'éternel sont vrais Ils sont tous justes On voit ici la véracité du Dieu tout puissant Deutéronome Deutéronome 32, verset 4 Deutéronome 32, verset 4 Le Dieu de vérité 32, verset 4 Il est le rocher Ses œuvres sont parfaites Car toutes ses voies sont justes Car c'est un Dieu fidèle Et sans iniquité, il est juste et droit Dans tous les programmes et dans tous programmes Il est un Dieu fidèle Et dans toutes ses relations avec l'homme Avec Israël, avec l'église Dans une dispensation Il est le Dieu fidèle Et sans iniquité, il est juste et droit Voyons Nombre 23, verset 19 Nombre 23, verset 19 Qui dit, Dieu n'est point un homme Pour mentir C'est un Dieu de vérité Et la véracité de Dieu pénètre Toutes les actions de l'homme Dieu n'est point un homme pour mentir Ni fils d'un homme pour se repentir Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré? A-t-il dit de sauver et qu'il ne le fera-t-il pas? A-t-il dit de rendre saint et qu'il ne le fera-t-il pas? A-t-il dit de vous baptiser du Saint-Esprit et de force et qu'il ne le fera pas? A-t-il dit de vous guérir et qu'il ne le fera pas? A-t-il dit de vous délivrer et qu'il ne le fera pas? A-t-il dit de vous préparer une place au ciel que vous serez enfant de Dieu, vous serez fils de Dieu Vous serez à jamais avec lui au ciel Qu'est-ce qu'il a promis qu'il n'accomplira pas? Qu'est-ce qu'il a donné et que vous n'allez pas enjouir? Et ce qu'il a dit et ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu de vérité Deuxième Samuel, deuxième Samuel chapitre 7 verset 28 Maintenant et Seigneur éternel En tout temps, que ce soit au temps de David, au temps d'Elie, que ce soit au temps de Pierre Au temps, ou bien en votre temps, tout est maintenant Maintenant, en ce temps-ci de vos défis, en ce temps-ci de vos difficultés Vous pouvez aborder Dieu et dire maintenant Seigneur éternel Tu es Dieu, tu es Dieu, toujours Dieu Lorsque vous êtes malade, il est toujours Dieu Lorsque vous êtes confus, il est toujours Dieu Lorsqu'il y a la confusion, il est toujours Dieu Et lorsqu'il y a l'agitation dans le monde entier Lorsqu'il y a la pandémie dans le monde entier, il est toujours Dieu Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont véritables Et tes paroles sont véritables Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur Voyons la conséquence de cela au verset 25 Verset 25 Verset 25 Maintenant, chaque fois, toujours, maintenant Dieu n'est pas Dieu du passé Et le Dieu du futur Il est le Dieu du temps présent Maintenant, éternel Fais subsister jusque dans l'éternité La parole que tu as prononcée sur ton serviteur Et sur sa maison Et agis selon ta parole Tu es le véritable Dieu Et agis selon ta parole Tu es le Dieu qui ne peut échouer Et agis selon ta parole Tu es le Dieu éternel Tu es le Dieu fidèle Tu es le Dieu véritable Tu es le Dieu qui n'échoue pas Tu es le Dieu infaillible Et tu as promis Et agis selon ta parole Lorsque vous venez au Seigneur Pour une chose donnée Ou même Au salut C'est dit Qu'il va pardonner Tout ce qu'il faut faire C'est de dire Agis selon ta parole Il a dit qu'il va sanctifier Seigneur Agis selon ta parole Il a dit Qu'il va guérir Agis selon ta parole Il est Jéhovah Et il dit Qu'il va pouvoir Mon Dieu Pouvoir à tous vos besoins Selon sa richesse en gloire Alors tout ce qu'il faut dire C'est de dire Vous regardez la promesse de Dieu Regarde ce que tu as dit Au sujet de ton serviteur Au sujet de ton enfant Au sujet De sa maison Au sujet des membres de l'église Tout ce que nous disons C'est que Agis selon ta parole A cause de la véracité De Dieu Chapitre 1 Verset 2 Lesquels reposent Sur l'espérance De la vie éternelle Et promise Dès les plus anciens Tant par le Dieu Qui ne peut Qui ne ment point Rappelez-vous Qu'il est éternel Il ne ment pas Tout ce qu'il a promis Dans le passé Il peut le faire aujourd'hui Il fait tout aujourd'hui Parce qu'il ne peut mentir Il a promis tout ceci Avant que le monde Le monde ne commence Et ce qu'il a promis Il le fera Hébreu chapitre 6 Verset 18 Afin que Pas de choses immuables Pas de choses inchangeables Pas de choses inaltérables Vous ne pouvez pas changer Vous ne serez pas en mesure de changer Personne ne peut changer la nature de Dieu Même Satan ne peut changer la nature de Dieu Les démons ne peuvent pas changer la nature de Dieu Afin que par deux choses immuables Des choses inaltérables De choses Inchangeables Dans lesquelles Dans lesquelles Il est impossible Que Dieu mente Ce n'était pas dans sa nature De toute éternité Jusqu'au temps présent Jusqu'au futur infini C'est impossible Que Dieu mente Nous trouvions Un puissant Encouragement Nous dont le seul refuge A été de saisir L'espérance Qui nous était proposée Et puis il nous dit Au verset 19 Cette espérance Nous la possédons Comme une encre de l'âme En ce temps-ci Cette encre que nous avons Comme l'encre de l'âme Sûre Et soudaine Et solide Elle pénètre Au-delà Du voile Et cela nous dit Numéro 1 L'éternité De Dieu Du Dieu tout puissant Numéro 2 Nous parle De la véracité Du Dieu tout puissant Numéro 3 Maintenant Cela nous parle De la fiabilité De Dieu tout puissant La fiabilité De Dieu tout puissant Et retournons Au Somme Chapitre 18 Somme 18 Et verset 3 Somme 18 Verset 3 Et éternel Mon rocher Ma forteresse Mon libérateur Mon Dieu Mon rocher Où je trouve Un abri Il est fiable Il est le rocher Que les vents Ne peuvent pas Ébranler Les circonstances Et les situations Et les situations Ne peuvent pas Faire déplacer Ce rocher Les océans Les vagues Ne peuvent pas Changer Et mouvoir Ce rocher L'éternel est pareil Mon Dieu Mon rocher Mon rocher Où je me trouve Un abri Je peux me cocher Sous cette forteresse Je suis sain Je suis saut Sécurisé Sous cette forteresse Il est mon libérateur Plus fort que Satan Il est plus fort Que le démon Il est plus fort Que tous les pouvoirs Sur la terre Et quel que soit Le pouvoir Qui opprime quelqu'un Il est le libérateur Mon libérateur Mon Dieu Mon rocher Et si vous êtes faible Voici votre force Et il est fiable Vous pouvez venir Au Seigneur Si vous êtes malade Il vous guérira Si vous êtes faible Il vous fortifiera Si vous êtes déprimé Il va vous égayer Et vous réanimer Vous aurez une nouvelle vie Et Mon rocher Ma fort Mon libérateur Mon Dieu Mon rocher Où je trouve Un abri Mon bouclé La force Qui me sauve Ma haute retraite Verset 4 Je m'écris Nous allons prier Je m'écris Quel est le défi Nous avons Quelqu'un Nous avons Le grand Dieu Nous avons Le Dieu Tout puissant Qui est en mesure De résoudre Tous les problèmes Qui est capable De vous faire sortir De tous les filets Et de vous faire sortir De tous les défis De toute présence A cause de cela Il est fiable Et ses promesses sont Oui Et amène En Christ A cause de cela Je m'écris Ce n'était pas seulement Mettre leur confiance Cherche un refuge En toi Verset 9 Il se ressagit De l'abondance De ta maison Ceux qui mettent Leur confiance En Dieu Ces gens là Alors Vous avez confiance En lui Pour la sanctification Vous mettez votre confiance En lui Pour la puissance Du Saint-Esprit Vous mettez votre confiance En lui Pour la guérison Pour la délivrance Vous avez confiance En lui Pour être Pour réussir Votre ministère Il se ressagit De l'abondance De ta maison Tu les abreuves Au Torah De ta délice Oui Le verset 10 C'est ici Le verset 10 Qui dit Car auprès de toi Est la source De la vie C'est pourquoi Nous mettez notre confiance En lui Car auprès de toi Est la source De la vie Vous avez besoin De la vie La vie éternelle La vie infinie La vie abondante La vie spirituelle La vie heureuse La vie Bienheureuse La vie progressive Alors Car auprès de toi Est la source De la vie Par ta lumière Nous voyons la lumière Cela nous dit Au Somme Au Somme 89 Somme 34 Somme 89 34 89 35 Ici Je ne violerai Point Mon alliance Et voici l'affirmation Au sujet De son alliance Et de sa parole Je ne violerai Point Mon alliance Et je ne changerai Pas ce qui est Sorti de mes lèvres Je ne changerai pas Ce qui est sorti De mes lèvres Je dois nous dire En Matthieu Matthieu 24 Matthieu 24 35 Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront Point Les paroles Les paroles Christ a déclarées Les paroles Que Dieu lui-même Par Christ A manifester Nous a dit Nous a dit C'est-à-dire que mes paroles Ne passeront point Dieu n'a pas De variation Il ne change pas C'est pourquoi Nous mettons notre confiance A lui Jacques 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 1 17 Nous prions Un Dieu Qui ne change pas Sa parole Nous prions Un Dieu Qui ne change pas Son projet Son plan Nous prions Un Dieu Qui n'est pas Ébranlé Par les démons Par Satan Par la puissance Des ténèbres Nous prions Un Dieu Qui a promis De bonnes choses Pour votre âme Pour votre esprit Pour votre corps Pour votre vie présente Pour votre futur Nous prions Un Dieu Nous parlons Un Dieu Qui est le même A tout moment Il est éternel Il est véritable Il est fiable Jacques 1 Verset 17 Toute grâce Excellente Et tout donc parfait Descendre d'en haut Du père Des lumières Chez lequel Il n'y a ni changement Ni ombre De variation Il n'y a ni changement Ni ombre De variation C'est pourquoi Nous pouvons Maintenant lire Avec confiance Acte 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 Verset 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 C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous Car j'ai cette assurance En Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Frère Frère Rassurez-vous Sœur Rassurez-vous Croyant Rassurez-vous Ministre de Dieu Rassurez-vous Car C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous L'apôtre Paul Était dans la tempête La tempête Était toujours là Et cela Va faire couler La voiture La barque Le navire Dans lequel Il se trouvait Tout le monde Paniquait 276 personnes Tous Paniquaient La cargaison Le capitaine Tout le monde Dans cette confusion Dans ce temps D'agitation Il s'était élevé Il était la seule personne Qui croit Seigneur Vous pourriez être En minorité Vous pourriez être La seule personne Qui croit La parole De Dieu Vous pourriez dire C'est pourquoi Avec confiance Ô homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance En Dieu Il n'a pas dit Car Il n'a pas dit Nous avons cette confiance En Dieu Il était tout seul Car j'ai cette confiance En Dieu Qui l'en sera Comme il m'a été dit Vous pourriez dire La même chose Vous pouvez avoir La même chose Dans votre esprit Vous pouvez confirmer La même chose Vous pouvez le dire A tout le monde Autour de vous Lors que tout le monde Panique On ne sait pas Ce qui va arriver Vous allez dire C'est pourquoi Frères et sœurs C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance En Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Pourquoi ? C'est parce qu'il est éternel Pourquoi ? Parce qu'il est fiable Pourquoi ? Parce qu'il est véritable Nous allons au deuxième point Maintenant Deuxième point C'est la tragédie Et la tribulation De se confier En un autre Dieu De se confier En un autre Dieu Regardez-vous Dieu Qui est lumière Regardez-vous Qui est éternel Regardez-vous Qui est véritable Regardez-vous Qui ne peut pas échouer Regardez-vous Qui ne peut pas mentir En considérant Dieu Qui est infaillible Et abandonner ce Dieu-là Quitter ce Dieu-là Pour mettre sa confiance En un autre Dieu Avec un petit D Un Dieu Un Dieu Un Dieu diminutif Un Dieu Inspiré par Satan Et abandonne le Dieu vivant Pour aller vers le faux Dieu Il y a une tragédie Il y a la tribulation Pour ceux qui abandonnent le vrai Dieu Pour aller servir un autre Dieu La tragédie La tragédie Et la tribulation De se confier En un autre Dieu Somme 16 Somme chapitre 16 Verset 4 On multiplie les idoles Leur souffrance va se multiplier Et les gens qui courent après autres dieux Somme 16 Verset 4 On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres Alors on voit ici Trois choses au premier point ici Il y a la transgression De se confier à un autre Dieu C'est un grand péché Une grande iniquité La transgression De se confier à un autre Dieu Deuxième point ici C'est la tentation D'essayer un autre Dieu Lorsqu'il y a un problème Vous avez prié Mais que le Seigneur veut Que vous ayez Cette opportunité en prière Cette persévérance en prière Que vous ayez cette foi Inébranlable à un Dieu Qui ne peut pas effaillir Parce que la réponse N'est pas encore venue Vous êtes tenté La tentation D'essayer un autre Dieu Je prie que vous ne succombez pas A cette attention Numéro 3 Ici Les tourments De se tourner vers un autre Dieu Les tourments qui vont venir Le châtiment qui va venir Et la douleur éternelle Qui viendront de se tourner vers un autre Dieu Voyons le premier point ici La transgression De se confier à un autre Dieu Deuxième point ici 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 Qui sont autour de vous Est-ce que vous vivez Vous vivez dans un quartier Et tous les gens de votre quartier Que ce soit en ville Que ce soit au village Ces gens Oui Ont leur confiance En un autre Dieu Dès qu'il y a un problème Qui se présente Ils ont leur Dieu Et vont au Dieu Et c'est dit Que vous n'irez point Après d'autres dieux D'entre les dieux Des peuples Qui sont autour de vous Verset 15 Qui nous dit Car l'éternel Ton Dieu Est un Dieu Jaloux Au milieu de toi La colère de l'éternel Ton Dieu S'enflammerait Contre toi Et il exterminerait De dessus la terre C'est une grande transgression D'abandonner le dieu vivant Et d'abandonner le dieu véritable D'abandonner le dieu infaillible D'abandonner le dieu éternel Et d'aller vers un dieu fabriqué Par les mains d'un homme 1er Corinthiens 10 Verset 20 Je dis que ce qu'on sacrifie On le sacrifie à des démons Et ce qu'on sacrifie On le sacrifie à des démons Et non à Dieu Or je ne veux pas Que vous soyez en communion Avec les démons Lorsque les gens vont vers un autre dieu Parce que c'est une grande paix C'est une grande iniquité Parce qu'ils vont au diable Ils vont au démon Ils vont à Satan Et alors ils ont la communion Avec Satan et les démons Et verset 21 Qui nous dit Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur Et la coupe des démons Vous ne pouvez participer A la table du Seigneur Et à la table des démons Vous ne pouvez pas partager votre allégeance Vous ne pouvez pas partager votre fidélité Votre confiance Vous vous confiez en Dieu le dimanche Et du lundi au samedi Vous avez confiance en notre Dieu C'est la voie du pécheur C'est la voie des trangresseurs C'est la voie des gens Qui réellement n'ont pas foi en Dieu Alors ils fondent leur adoration Sur la douleur Et la circonstance de leur vie Si les gens ne vont pas bien Ils ne peuvent pas aller au Dieu Qui ne peut échouer Ils ne vont pas vers le Dieu Ils ne vont pas vers le Dieu du ciel Et le Dieu qui a tout créé Ils doivent aller à un Dieu Derrière le fleuve là-bas Et ils servent le diable Et c'est dit au verset 22 Verset 22 Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui ? Deuxième Corinthien 11 Deuxième Corinthien chapitre 11 Voir le verset 3 Le Seigneur nous assure Que il est celui-là Il est lui Qui est le véritable Dieu Et nous devons être prudents Nous devons être vigilants De ne pas être séduits Lorsqu'un défi frappe à la porte Lorsqu'il y a un problème Que Dieu ne sait Qui n'est pas la pensée D'aller chercher un autre Dieu C'est pourquoi l'apôtre Paul dit En deuxième Corinthien 11 Verset 3 Toutefois De même que le serpent séduisit Ève Par sa ruise Je crains Que vos pensées ne se corrompent Et ne se détournent de la simplicité A l'égard de Christ Très simple Demandons au Seigneur Comme vous avez prié à des fois passées Et vous avez résusté même Vous voyez Paul dit qu'il avait peur Que le cœur ne soit pas corrompu De la simplicité à l'égard de Christ Verset 4 C'est dit D'être guéri Et d'être délivré Et Dieu Ceux qui font cela Alors il transgresse Galate 1 6 Galate Chapitre 1 Nous lisons le verset 6 Qui nous dit Je m'étonne Et S'adressant Aux chrétiens Galate Je m'étonne Que vous vous détourniez Si promptement De celui qui vous a appelé Par la grâce de Christ Pour passer à un autre évangile Un autre Dieu Un autre Christ Un autre message Un autre évangile Une autre foi Un autre Compréhension C'est vraiment une grande transgression Devant Dieu Ces gens là se déplacent Verset 7 Il dit Non pas qu'il y ait un autre évangile Mais il y a des gens Qui vous troublent Et qui veulent Renverser L'évangile De Christ Verset 8 Dit Mais quand Nous-mêmes Quand un ange du ciel Annoncerait Un autre évangile Que celui Que nous Vous avons Prêché Qu'il soit Anathème Est-ce que vous comprenez cela C'est dit Que Mais quand nous-mêmes Le lundi Le dimanche Nous prêchons la parole De Dieu A la lumière Nous prêchons la parole De Dieu Et nous Doitons Le Dieu Éternel Nous montrons Le Dieu Éternel Le Dieu Véritable Le Dieu Fiable C'est bien Nous prêchons la saine Doctrine Le dimanche Nous prêchons la saine Doctrine En public Mais à privé Certains ont De problèmes Et viennent à vous Pour le conseil Et vous connaissez Et vous connaissez Quelqu'un Quelque part Vous connaissez Un autre Dieu Quelque part Vous connaissez Une autre personnalité Quelque part Vous connaissez Un autre pouvoir Quelque part Au cours de la semaine Si vous les dirigez Vers un autre Dieu Vers un autre évangile C'est pourquoi C'est dit Que Mais quand nous-mêmes Quand un ange du ciel Annoncerait Un autre évangile Que celui Que Nous vous avons prêché Qu'il soit Anathème Voyez comment cela Est poignant Verset 9 On dit Nous l'avons dit Précédemment Et je le répète A cette heure Nous l'avons dit Précédemment Et je le répète A cette heure Voyez l'apôtre Paul Dès qu'il a donné Sa vie au Seigneur Il croit Au Dieu du ciel Il croit Au travers du Seigneur Jésus Christ Au travers De la grâce Salvatrice De Christ A partir De ce moment-là Et continuer A diriger les gens Vers Dieu Que si vous voulez Avoir la vie C'est au travers De Jésus Christ Et croire au nom Du Seigneur Et dire Comme Je l'avais dit précédemment Je le répète A cette heure Il y a des gens Qui Qui changent Des gens Qui sont changés Par les circonstances Et ils deviennent Ils deviennent Opprimés Ils sont des problèmes Ils sont en problème Les agents De Satan Les dérangent Et déjà Eux-mêmes Ils changent Et ils changent Les choses Dans leur vie Et quand il y a Un défi Ils ne peuvent plus dire Ce qu'ils disaient Ils ne peuvent pas affirmer Ce qu'ils disaient Parce que leur maladie Parce que leur infirmité Parce que les choses Qui sont venues Sur eux Les choses Les ont Conduit Vers un autre évangile Un autre Dieu Et ils vont dire Ce que vous savez On ne peut pas être Si fort Partout Qu'on peut trouver Un défi Une aide Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Je ne dis pas D'aller là-bas La décision Aide à votre main Ils ne peuvent plus Affirmer ce qu'ils disaient Ils ne peuvent plus Être confiants Comme ils l'étaient Les circonstances De leur vie Les ont enseignés A transformer A changer Plutôt A changer Mais l'apôtre Paul a dit Que Que Et Mais que Comme nous l'avons dit Au départ Si un homme Vous annonce Un autre évangile Vous présenterez Un autre Dieu Vous présenterez Un autre Christ Un autre esprit Si quelqu'un Vous annonce Un autre évangile Que celui Que Vous avez Reçu Qu'il soit Anathème Voyons la tentation La tentation D'essayer Un autre Dieu La tentation Parvient aux gens Mais C'est le fait De succomber A la tentation Qui est le péché Tentation Voyons la tentation Maintenant A Deutéronome Chapitre 13 Deutéronome 13 Verset 1 S'il s'élève Au milieu de toi Un prophète Ou un songeur Qui t'annonce Un signe Ou un prodige Verset 2 Et qu'il y ait Et qu'il y ait Accomplissement Un autre Dieu Un autre Christ Un autre Jésus Différent De Jésus Du Nouveau Testament Celui qui est mort Différent De celui Qui est mort Ensevilé Qui est ressuscité Le troisième jour Et celui Qui a dit Tout est accompli Et Tous vos problèmes Alors Vous venez A Christ Et les présenter Mais celui-ci Vient Et vous présente Un autre Dieu Et vu que vous ayez La foi A un autre Personnage Un autre Objet Spirituel C'est la tentation Tu n'écouteras pas Les paroles De ce prophète Ou de ce songeur Car c'est L'éternel Votre Dieu Qui vous met A l'épreuve Pour savoir Si vous aimez L'éternel Votre Dieu De tout votre coeur Et de toute votre âme Verset 4 Vous irez Après L'éternel Votre Dieu Vous le craindrez Vous observerez Ses commandements Vous obéirez A sa voix Vous le servirez Et vous vous attacherez A lui Nous ne devons pas Surcomber A la tentation De suivre Un autre Dieu Premier roi Djouz Premier roi Premier roi Djouz Et voyons Le verset 27 Voici Jéroboam ici Jéroboam ici Premier roi Djouz 27 Si ce peuple Jéroboam dit Si ce peuple Monte à Jérusalem Pour faire des sacrifices Dans la maison De l'éternel Le coeur de ce peuple Retournera A son seigneur A Roboam Roi de Juda Et ils me tueront Et ils retourneront A Roboam Roi de Juda Et c'était La stratégie De Jéroboam C'était Ces paroles De Jéroboam Qui disent que Ces six gens Vont à Jérusalem Sur la parole De l'éternel Et qu'ils adorent Là-bas S'ils vont encore A la même ville S'ils adorent Là-bas S'ils vont A ce lieu Ce lieu Que le Seigneur A nommé S'ils adorent Là-bas Ils vont Ils vont se rappeler David Ils vont se rappeler Salomon Et son fils Roboam Ils vont m'abandonner Ils vont même Me tuer A cause de cela Voir le verset 28 Verset 28 Après S'être consulté Le roi Jéroboam Fit de Vaudor Et il dit Au peuple Assez longtemps Vous êtes monté A Jérusalem C'est comme Jérusalem C'est comme j'ai pitié De vous C'est comme vraiment Je sympathise Avec vous C'est comme vraiment J'ai beaucoup De la peine Pour vous Et Les choses Que vous faites Et De quitter ici Avec douleur Avec soucis Et Aller à Jérusalem N'est-ce pas Trop pour vous Et Il dit au peuple Assez longtemps Vous êtes monté A Jérusalem Israël Voici ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays D'Egypte Verset 29 Verset 29 Il plaça L'un de ses vaux A Bethel Et il mit L'autre A Dan Verset 30 Ce fut là Une occasion De péché Le peuple A succombé A la tentation Et n'a pas compris Que Jéroboam Avaient une stratégie Que Jéroboam Avaient son plan Jéroboam A voulu Les détourner De Jéroboam De la maison De David Mais Il a fait Plus que Ce qu'il avait En vue Et il a détourné Le cœur Du Dieu Véritable Du Dieu Fidèle Quand les gens Vous font quelque chose Ou pour quelqu'un Et Les tentent A commettre Le péché Les gens Vont plus Que Ce qu'il Avaient L'intention De faire Et c'est Dire que Ce fut là Une occasion De péché Le peuple Alla devant L'un Des veaux Jusqu'à Dan La tentation Je prie que Vous n'y Succombiez pas Je prie que Vous n'y Succombiez pas Alors Alors On va 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 13 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 13 C'est dit Aucune tentation Aucune tentation Ne vous est souvenu La tentation D'aller vers Un autre dieu D'aller Essayer D'aller Essayer Un autre dieu De mettre Sa confiance En un autre dieu Aucune tentation Ne vous est souvenu Qui n'a été humain C'est humain Ouais Si vous êtes malade Et Vos frères Les membres De la famille Viennent Pourquoi ne pas Essayer Ils ont la bible Ils ont l'huile Ils ont l'incantation A joindre A cette bible Ils vont faire des choses Des sacrifices La nuit Mais ils portent la bible La tentation Vient à tout le monde Lorsque vous avez Un problème De longue date Les membres De la famille Les rétrogrades Pourraient vous aborder Même ceux Qui étaient dirigeants Sur vous Au départ Ils pourraient même dire Tu vois Tu comprends On sympathise Avec toi Comme Jérôme Jérôme Ils peuvent Vous diriger Vers un autre Dieu C'est la tentation A laquelle Vous n'allez pas Surcomber J'attends votre Amen 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 Vous n'allez pas Surcomber Vous n'allez pas Surcomber A cette tentation Au nom de Jésus Christ Aucune tentation Ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Et Dieu Qui est fidèle Ne permettra Pas que vous soyez Tentés au-delà De vos forces Mais avec la tentation Il la préparera Aussi Le moyen D'en sortir Afin que Vous puissiez La supporter Voir la conclusion De cela Au verset 14 C'est pourquoi Mes bien-aimés Fuyez Les dolâtrés Arrêtez-vous 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 Voici L'église En Corrinthe Voici Les gens Que Nous n'allons pas Les ceux-là Maintenant Que si vous retournez Au chapitre 1 5 5 7 Ils sont Les gens Qui ne manquent Pas de don De l'esprit Ils sont des gens Qui se réjouissaient Dans le passé D'avoir les dons De l'esprit Ils sont des gens Qui disaient Qu'ils avaient La parole De connaissance La parole De sagesse Une autre fois La parole De discernement En un autre moment Mais La tentation L'heure Est arrivée Ces discours C'est pourquoi Les bien-aimés Fuient l'idolâtrie Ce sont les gens Qui se réjouissaient Dans le fait Qu'ils avaient Le don de foi Et la guérison Des malades Et L'opération Des miracles Mais On a vu La tentation Qui est venue Frères et sœurs Ce n'est pas Comment vous étiez Fort Dans les années Passées Avec les dons De l'esprit Mais le temps Présent Lorsqu'il y a Les problèmes Les problèmes De famille Les problèmes De profession Les défis Se présentent En ce temps-ci Au cours De cette pandémie Il y a des gens Qui vous présentent Ceci et cela Et vous présentent Un autre Une autre Assemblée Parce que vous savez Que je parle A la vie profonde C'est seulement La parole De Dieu Ils prennent La parole La parole De Dieu Comme la seule chose Ils prennent Le nom de Christ Que c'est seulement Le nom de Christ Seul Ils prennent La parole De Dieu La parole De Dieu Éternel Qui peut sauver Qui peut Santifier Qui peut guérir Qui peut délivrer Ils prennent La parole Le nom de Christ La parole Qui va nous aider Qui va nous aider Le nom de Christ Le nom de Christ Ils se sont Ils se sont fait un veau en fonte Ils adorèrent le produit L'oeuvre de leur main L'ouvrage de leur main Une création de leur main Ce qu'ils ont fait de leur propre main Ils prennent cela pour Dieu Ils se font Ils se sont fait un veau en fonte Ils se sont prosternés devant Dieu Ils lui ont offert des sacrifices Et ils ont dit Israël Voici ton Dieu Qui t'a fait sortir du pays d'Egypte Qu'est-ce qui leur était donc arrivé Voici le verset 10 Maintenant Laisse-moi Ma collègue va s'enflammer contre eux Laisse-moi Ma collègue va s'enflammer Ma collègue Mon indignation Ma furie va s'enflammer contre eux Et je les consumerai Je les consumerai Mais je ferai de toi une grande nation Voici le verset 33 Verset 33 L'éternel dit à Moïse C'est celui qui a péché contre moi Que j'effacerai de mon livre Celui qui a péché Celui qui a érigé un autre Dieu Celui qui est allé vers un autre Dieu C'est lui là que j'effacerai de mon livre Vous voyez Satan n'est pas muet Satan n'est pas comme celui qui ne connait rien Il n'est pas vous rien Satan peut vous donner quelque chose Pour ôter le meilleur de vous Il a déjà perdu le ciel Et la relation avec Dieu Il sait qu'il va en enfer Il ira en enfer Il connait la parole de Dieu Que si vous détournez du Dieu vivant Du Dieu véritable Il savait que Dieu va s'irriter Contre cette personne Donc disons que quelqu'un est malade La personne a prié Et si cette maladie est venue du diable Et le diable a mis la chaule sur l'homme L'homme dit que je priais Je ne sais pas ce qui se passe Je ne peux pas être guéri Et il va vers le diable Une ou deux choses vont se passer Numéro un Il pourrait mourir comme ça Et il mourir dans le couvent des démons Et il mourir dans le couvent du diable Et s'il meurt comme ça Où ira-t-il ? Il ira à l'enfer Il aura des tourments pour toujours Des tourments au cercle des serres Il s'est tourné vers un autre Dieu Ou au moment de se tourner Alors il ne va pas réussir Il va mourir comme ça Mais d'autre part Le diable pourrait dire D'accord Je vais lui faire une faveur Je vais ôter la maladie Que j'ai misée sur lui Afin qu'il devienne mon agent Et m'amène d'autres personnes Ce que le diable fait Soit la personne meurt dans le tourment Ou que la personne ne meurt pas Mais son nom est ôté du livre de vie C'est dit que C'est celui qui a péché contre moi Que j'effacerai de mon livre Je prie que les tourments D'abandonner Dieu Ne soient pas sur votre vie Au nom de Jésus Christ Amen Allons maintenant au troisième point Troisième point C'est la transformation Notre transformation Et notre triomphe A travers le Dieu abordable Souvenez-vous que Nous étudions les psaumes Nous retournons aux psaumes 18 verset 33 C'est Dieu qui me sainte de force Qui me conduit la voie de la vie Qui me conduit dans la voie droite Voici le salmiste David Voici maintenant le croyant en Christ Celui qui a prié Dieu Et qui a reçu la réponse de Dieu Voici celui qui croit Que le Dieu d'hier Est le Dieu d'aujourd'hui Le Dieu d'aujourd'hui Est le Dieu de demain Le Dieu de l'éternité passée Est le Dieu du présent Est le Dieu de l'éternité future Et que j'ai un témoignage à donner Il m'a transformé Et il m'a rendu triomphant C'est lui C'est Dieu qui me sert de force Et qui me conduit dans la voie droite Verset 35 Il dit Il exerce mes mains au combat Et mes bras tendent l'arc des reins Il m'a donné la protection du salut Et il exerce mes mains au combat Et mes bras tendent l'arc des reins Tu me donnes le bouclet de ton salut Ta droite me soutient Et je tiens De devenir grand part ta bonté Somme 65 Verset 4 Somme 65 Verset 5 Heureux celui que tu choisis Et que tu admins en ta présence Pour qu'il aborde dans ta parvis Dieu est abordable On peut l'aborder Pour qu'il habite dans ta parvis Nous nous ressagirons du bonheur de ta maison De la sainteté de ton temple Nous nous ressagirons du bonheur de ta maison De la sainteté de ton temple Il y a la transformation Comme on se confie en Dieu Il y a la transparence Comme on se confie en Dieu Il y a le transfert de son esprit Comme on se transfère en Dieu Nous allons voir trois points ici Premier point ici La transformation des pécheurs Par le Dieu apaisé Par le Dieu apaisé Par le Dieu apaisé Somme 19 Somme 19 Verset 7 Cela nous parle de la loi de Dieu Somme 19 Cela nous parle de la loi infaillible La parole éternelle Somme 19 Verset 8 Cela nous parle de la parole infaillible Éternelle La parole qui transforme La parole qui purifie Et la parole qui change tout dans notre vie Somme 19 Verset 8 La loi de l'éternel est parfaite Elle restaure l'âme Même en ce temps-ci Il y a la conversion de l'âme De l'âme Par la parole du Seigneur Vous écoutez la parole de Dieu Vous embrassez la parole Vous croyez à la parole Vous notez rien de la parole Vous n'ajoutez rien à la parole La parole de Dieu amène la conviction dans votre cœur Et cela vous pousse à vous mettre à genoux Vous invoquez le nom du Seigneur Vous vous repentez de tout péché De tout ce que l'Esprit de Dieu vous a fait rappeler Et vous déglaissez cette chose Vous dites que je n'y retournerai plus Et je sors des ténèbres Je viens à la lumière Je sors de l'anarchie Je viens à la loyauté de la parole de Dieu Et puis Alors vous demandez La puissance transformatrice de la grande Dieu Cela vient dans votre vie Cela vous transforme Vous avez changé C'est la conversion Et c'est une véritable conversion Une conversion totale C'est la conversion qui commence Depuis le cœur Affect votre esprit Votre âme Les œuvres de vos mains Affect votre caractère La loi de l'éternel est parfaite Elle restaure l'âme Le témoignage de l'éternel est véritable Il rend sage l'ignorant Et verset 9 nous dit Les ordonnances Les commandements Les ordonnances Les lois de Dieu Tout est la parole de Dieu Les ordonnances de l'éternel sont droites Elles réjouissent le cœur Les commandements de l'éternel sont purs Les commandements de l'éternel sont purs Ils éclairent les yeux C'est ce qui nous détourne Des ténèbres Pour nous tourner vers la lumière Voyons Essaïe 1 Essaïe 1 16 Essaïe chapitre 1 Verset 16 Essaïe 1 16 Essaïe 1 16 L'avez-vous purifié ? Vous prenez la parole à cœur Que la parole agisse comme un détergent Comme de l'eau Pour purifier Pour vous purifier de toute souillure De toute iniquité De toute saleté De votre cœur De votre comportement De votre âme De votre habitude Lavez-vous Vous purifiez-vous Otez devant mes yeux La méchanceté de vos actions Cessez de faire le mal Cela fait partie de la repentance Lorsque vous vous repentez Réellement Vous faites l'effort De vous détourner De toutes les choses du passé Et vous tournez vers le Seigneur Et vous cessez de faire le mal Et vous demandez la grâce De Dieu Qui vient dans votre vie Et qui vous transforme complètement Et qui fait de vous Une nouvelle créature en Christ Verset 17 Apprenez à faire le bien Apprenez à faire le bien Recherchez la justice Protégez l'opprimé Faites droit à l'orphelin Défendez la veuve Verset 18 Venez C'est la parole Venez Faut pas retarder votre salut Venez Faut pas retarder La bénédiction Retarder Faut pas retarder La transformation Retarder maintenant Venez Faut pas retarder La puissance que vous pouvez avoir Au travers de la grâce de Dieu Venez maintenant Faut pas seulement Écouter la parole Que votre faiblesse Se transforme en force Que votre échec Se transforme En force En réussite Venez et plaidons Dis les kernels Si vos péchés Sont comme le cramoisi Et deviendront blancs Comme la neige S'ils sont rouges Comme la pauvre Et deviendront Comme la neige Ils donnent la transformation Voyons Premier corinthien 6 Premier corinthien 6 Verset 9 Premier corinthien 6 Verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront Point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront Le royaume Aucun d'eux N'hériteront Le royaume De Dieu Verset 11 Alors il peut avoir La transformation Il peut avoir Le changement Et c'est là Ce que vous étiez C'est le passé Et c'est là Avant que vous ne veniez Au Seigneur C'est ce que vous étiez Avant que vous ne soyez Transformés C'est là Ce que vous étiez Quelques-uns de vous Mais vous avez été Lavés Vous avez été Santifiés Mais vous avez été Justifiés Au nom du Seigneur Jésus Christ Et par l'Esprit De notre Dieu Il y a la transformation Deuxième Corinthien 5 17 Deuxième Corinthien Chapitre 5 Verset 17 Si quelqu'un Est en Christ Si quelqu'un Est en Christ Quelqu'un A la première génération Au premier siècle Si quelqu'un Est en Christ La puissance De Dieu De Christ N'a pas changé Comme cela Était Comme il était Dans sa puissance Ainsi Il est dans sa puissance Ainsi sera-t-il Pour toujours La même puissance De Christ Celui qui vient A Christ Celui qui vient En connexion Avec Christ Cette puissance Transformatrice Agit aujourd'hui Et comme Les jours D'autrefois Si quelqu'un Est en Christ Il est une nouvelle créature Il est une nouvelle création Alors Dieu La personne La personne Est venue A Christ La personne Accepte La grâce De Dieu La personne Goûte Les vertus De Christ Et Dieu Le recrée C'est la nouvelle création Une nouvelle créature Les choses anciennes Devenions en lui Justice De Dieu Afin Que nous devenions En lui Justice De Dieu Voyons La deuxième Partie ici La transparence Des chercheurs Devant le Dieu Omniscient Somme Somme Verset 3 Lorsqu'on vient Au Seigneur On ne cache rien Lorsqu'on vient Au Seigneur On met tout A ouvert Au salut Nous laissons tout Devant lui A ouvert On ne cache On ne cache pas De péché Qu'on veut garder On met tout A nuit Devant le Seigneur Lorsqu'on est sauvé Notre vie Est ouverte Devant lui Lorsqu'on demande La sanctification On est transparent On vient devant lui Et on consacre Tout Sans réserve C'est dit En somme 17 Verset 3 Si tu sondes Mon cœur Si tu le visites La nuit Si tu m'éprouves Tu me trouveras Tu ne trouveras Rien Tu ne trouveras Rien Je ne cacherai Rien Je ne garderai Aucune Transgression Au coin De mon cœur Je n'enfermerai Aucun Péché Aucun Partenaire Aucun partenaire De péché Que tu ne verras pas Que les faits ne verront pas Tu ne trouveras Rien Ma pensée N'est pas autre Que ce qui sort De ma bouche Je suis Décidé Que je sois seul En privé Ou en public Avec les pécheurs Ou bien avec les croyants Partout où je me trouve J'ai un objectif Maintenant que je suis Transformé Et changé Ma pensée N'est pas autre Que ce qui sort De ma bouche Voyons Somme 19 Somme 19 Verset 15 Cela nous dit Ici Reçois favorablement Les paroles De ma bouche Et les sentiments De mon cœur Ô éternel Mon rocher Et mon libérateur Vous ne cachez rien Du Seigneur Vous êtes transparent Devant le Seigneur Et lorsque vous êtes Pareil Le Seigneur Le Seigneur Lui-même Vous accordera La grâce Voyons Hébreu Chapitre 4 13 Hébreu 4 13 Hébreu 4 13 Nul créature N'est caché Devant lui Nul créature Pêcheur Ou saint Nul créature Dirigeant Ou Membre Nul créature Que ce soit Le jour Ou la nuit Nul créature N'est caché Devant lui Mais tout est à nu Mais tout est à nu Et à découvert Aux yeux de celui A qui Nous devons Rendre compte Verset 14 14 dit Cela nous dit Ainsi Puisque nous avons Un grand souverain Sacrificateur Qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu Demeurons fermes Dans la foi Demeurons Et gardons notre profession Parce qu'il est éternel Et retenons notre profession Parce qu'il est Demeurons ferme Parce que notre Dieu Est véritable Il est fiable Demeurons ferme Dans la profession Que nous professons Parce qu'il est infaillible Et verset 16 dit Approchons-nous donc Avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir Miséricorde De trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Quel est votre besoin Quel est mon besoin Quels sont vos besoins En tant qu'individu En tant qu'individu En tant qu'église En tant que famille Quel est votre besoin En ce temps difficile En ce temps de pandémie Au moment où vous vous trouvez A la grâce de Dieu Approchons-nous donc Avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Parce que maintenant Il va transférer La puissance de l'esprit Il va transférer La promesse De l'esprit A chacun de nous Troisième point maintenant Le transfert De son esprit Par le Dieu Donc si Et si c'est dit Au Somme 18 Somme 18 Somme 18 Verset 51 Il accorde De grandes Deliverances A son roi Et il fait Miséricorde A son nom A David Et à sa postérité Pour toujours A David Et à des gens Comme lui Qui croient Au Seigneur Et nous donnent La miséricorde Il nous fait miséricorde Et nous donnent Tout ce dont on a besoin Pour toujours La puissance De l'esprit Peut être transférée A notre vie Que tout ce dont on a besoin Nous 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 Tout ce qu'on a besoin Nous a donné Tout est disponible Une grande délivrance Un grand salut Une grande Guérison Une grande Communication Une grande Onction Dieu donne Au peuple De Dieu Il fait miséricorde A tout le monde Deuxième Corinthien Deuxième Corinthien Chapitre 1 Deuxième Corinthien Chapitre 1 Verset 20 Car pour ce qui concerne Toutes les promesses De Dieu C'est en lui Que le oui C'est pourquoi Encore la main Par lui Est prononcée Par nous A la gloire De Dieu Amen Toutes les promesses De Dieu Le salut La guérison Les promesses De Dieu Le baptême Dans le Saint-Esprit Les réponses Aux prières Les délivrances De Dieu Toutes les promesses De Dieu Sont oui Et amen En Christ C'est pourquoi Encore la main Par lui Est prononcée Par nous A la gloire De Dieu Verset 21 Facile maintenant Et celui Qui nous a fermés Avec vous En Christ Et qui nous a Ouin David était Ouin Maintenant Et nous a Ouin Maintenant C'est Dieu Comme Jésus-Christ Était Ouin Du Saint-Esprit Et de puissance Il allait Partout De guérison Tout ce qui était Sur l'empire du diable Et nous a Ouin C'est Dieu C'est Dieu Qui nous a Ouin Et qui nous a Ouin C'est Dieu Verset 22 Lequel Nous a Aussi Marqué D'un saut Et a mis Dans nos cœurs Les arts De l'Esprit Aujourd'hui Nous avons Appris Dans tous ces sommes La nécessité De connaître Dieu Et de se confier En lui seul Et maintenant Vous pouvez maintenant Vous mettre debout Vous pouvez maintenant Vous tenir debout Pour dire Seigneur merci Pour l'exposer De la parole Merci Pour Merci Pour la vérité De ta parole Maintenant Je mets ma confiance En toi Toutes les promesses De Dieu Sont données Et tout Vous est disponible Tout est disponible Pour vous et pour moi Toutes les promesses De Dieu Alors sont oui Et amen Il ne dit jamais non Il dit qu'il va sauver Lorsque vous venez A lui Il dit oui Lorsque vous dites Que vous avez besoin De la guérison Il dit oui Lorsque vous dites Que vous avez besoin De la délivrance Il dit oui Lorsque vous priez Pour les gens Sous votre Admitration Les gens Qui ont besoin De la Du conseil Les gens qui ont besoin Du secours de vous Lorsque vous priez Vous citez la promesse De Dieu En leur faveur Dieu ne dit jamais non Il dit oui Et Dieu va dire Qu'il en soit ainsi C'est la signification De amen Dans votre vie Les promesses de Dieu Qu'il en soit ainsi Dans votre famille Les promesses de Dieu Qu'il en soit ainsi Dans votre ministère Les promesses de Dieu Qu'il en soit ainsi Pour rappeler vous Notre Dieu Est éternel Notre Dieu Est le tout puissant Oui L'éternité Du Dieu Tu puissant L'éternité De Dieu Tu puissant Ce qu'il avait fait Pour Abraham Il le fera pour vous Ce qu'il a fait Au travers de Moïse Il le fera au travers de vous Ce qu'il a fait Au travers de Jésus Il le fera Au travers de vous Il est éternel Comme il était Fidèle à l'époque Là Il est fidèle aujourd'hui Comme il a répondu Les gens Comme vous À l'époque Là Il vous exaucera Aujourd'hui Parce que Ces promesses En Christ Sont oui Et amen À la gloire De Dieu Dans votre vie Il est Il est véritable Il ne peut pas mentir Il est impossible Que Dieu mente Toutes les promesses Ce qu'il a fait Ce qu'il a fait Ce qu'il a fait Il sera accompli Vous pouvez sortir Des ténèbres De la confusion Des ténèbres D'incrédulité Des ténèbres De confusion Est-ce que cela sera Ou cela ne sera pas Dieu est véritable Il est véridique Ce n'est pas un homme Ce n'est pas un homme Pour mentir Ni un fils d'homme Pour se repentir Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré Ne l'exécutera-t-il pas Il l'exécutera Dans votre vie La fiabilité Du Dieu tout-puissant Il est le Dieu tout-puissant Parce qu'il est fiable Parce qu'il est véritable Parce qu'il est un Dieu Dont on peut dépendre Alors Cette fidélité Va vous atteindre Vous pouvez maintenant L'invoquer Quand vous l'invoquez Vous pouvez chercher La provision de Dieu Vous pouvez chercher L'accomplissement Des promesses de Dieu Dans votre vie Dieu Accomplira tout cela Il accomplira Tout ce Qu'il vous a promis Vous pouvez prier Comme David Disant que Je sais que tu es fiable Je sais que Le véritable Je viens à toi Demandant Disant que Agis selon ta parole Sur la main Orageuse Tu as dit De me délivrer Agis selon ta parole Lorsque les temps De confusion Arrive Les malheurs Atteignent toujours Le juste Mais l'éternel L'in délivre Toujours Alors Seigneur Agis selon ta parole Tu as dit Que je serai sécurisé En toi Agis selon ta parole Tu as dit Que Comme malheur Ne peut s'approcher De ma tante Si je peux Demirer A l'abri Du très haut Tu viens à Dieu Tu dis Agis selon ta parole Ne succombez pas A la tentation D'aller vers un autre Dieu C'est une grande transgression C'est un grand mal Et c'est une grande iniquité De transgresser Et de mettre sa confiance A un autre Dieu N'allez pas vers un Dieu Le Dieu d'un pays Le Dieu des esprits territoriaux Le Dieu d'un village Le Dieu des pouvoirs Des télèbres Le Dieu de la magie Le Dieu de l'occultisme N'allez vers aucune idole C'est une grande tentation Que lorsqu'il y a un défi Et les gens tuent à prier Et les gens prient Le Seigneur veut essayer Les gens s'ils vont continuer De croire en lui Alors Il ne faut jamais succomber A cette attention Parce que Il y a de grands tourments Et de grandes souffrances De grandes afflictions Pour ceux qui se tournent Vers un autre Dieu Mais tu viens Tu dis Seigneur Transforme-moi entièrement De l'incrédulité A la foi totale En Christ Du désespoir A l'espérance En Dieu Il y a la transformation Et le sang De Jésus-Christ Nous purifient De tout péché Le salut est disponible Le véritable salut Qui hôte Qui nous affranchit Du péché Ensemblable Et puis Il y a la sanctification Il nous purifie Au-dedans Et nous donne La nature De Christ Et puis Il nous remplit Des vertus De bonté Et puis Vous pouvez avoir La miséricorde de Dieu Comme vous venez Et mettre Vous venez mettre Toutes choses Devoir le Seigneur Il y a la transparence Vous êtes transparent Devoir le Seigneur Et vous Lui Demandez Tout Ce que vous devez Lui demander Et puis Il Vous transfère La puissance Il vous transfère La plénitude De l'esprit De Dieu Dans votre vie Vous recevez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant Sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans la Judée Et dans la Samarie Jusqu'aux Étrimentés De la terre Toute partie Du pays Où vous êtes Toute partie Du continent Où vous trouvez Partout Où vous trouvez Il y a la puissance Du Saint-Esprit Qui est disponible Pour vous rendre Fort Puissant Rempli de foi Et vous rendre Fidèle Tel que vous devez être Tout ce qu'il a fait Pour les autres Dans le passé Le Seigneur Le fera Au travail De vous Le fera En vous Et le fera Pour vous Même en ce temps présent Par la puissance Du Saint-Esprit Dans votre vie Mettez votre confiance En Dieu Il est fiable Croyez en Dieu Il est un Dieu En qui on peut croire Il est un Dieu Qui est dépendable Qui est fiable Parlez au Seigneur Que Seigneur J'accepte ta parole Je crois à ta parole J'embrasse ta parole Et je mets ma confiance En toi Je me confie en toi Rappelez-vous Dans tous les sommes Qu'on a lu aujourd'hui Je me réfugie en toi Je me confie en toi Je me confie en toi Vous continuez de croire en lui Et puis Grand Grand Seront L'accomplissement Des proches de Dieu De la puissance de Dieu La provision de Dieu Et puis Grand Seront Les proches de la parole Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Père Nous te remercions Cette nuit Nous bénissons ton nom Parce que tu as ouvert Les écritures Pour nous Nous demandons Seigneur Que grand Sois l'accomplissement De ta parole Dans chaque vie Dans chaque ministre Dans les familles Dans les ministères Au nom de Jésus Christ Nous prions Qu'au travers d'eux Pour eux Qu'il y ait De grandes délivrances Au travers d'eux Qu'il y ait De grands saluts Au travers d'eux Qu'il y ait De grandes guérisons Par eux Qu'il y ait De grandes réponses Aux prières Au nom de Jésus Christ Seigneur Élève Le courage De ton peuple Élève la foi De ton peuple Afin que nous sachions Que ta parole Nous est donnée Et tu ne fais pas Acception de personne Si Dieu Peut répondre La prière De l'autre pasteur Il pourrait répondre La prière De un autre pasteur Seigneur Je prie pour tout le monde Que nous ayons Plus de confiance Quand nous prions Quand nous tenons Sur les promesses Et nous disons Simplement Agis selon ta parole Que ta promesse S'accomplisse Même lorsque nous te prions Au nom de Jésus Christ Seigneur Comme nous venons A tout ceci Quelqu'un Vient maintenant Autour de grâce Et cherche le secours Que la personne Trouve le secours Autant de besoin Je prie que le secours Vienne à tout le monde Que le courage Vienne à tout le monde Que la force Vienne à tout le monde Que l'accomplissement Des promesses de Dieu Vienne à chacun Et que l'onction Une plus grande onction Vienne à chacun Et que la réponse A toutes nos prières Vienne à tous Seigneur Je prie pour ton peuple Que nous trouvions Toutes les promesses De Dieu En Christ D'être Oui Et amène Dans nos vies Et accomplis Ta parole Dans la vie De chacun de nous Et élève Nous plus haut Amène A des hauteurs Élevées Développe-nous Fortifie-nous Plus que jamais Même cette nuit Au nom de Jésus Christ Nous te reversions Parce que nous savons Que tu es exaucé Au nom de Jésus Nous prions Amen